Je suis partie à l'autre bout du monde, j'ai été à la poursuite de mes rêves, je voulais être actrice, j'ai rêvé ça toute mon enfance. Par exemple dans le milieu du cinéma, les acteurs maintenant, avant même d'aller au casting, les directeurs de casting vont regarder combien de personnes les suivent sur Instagram. Par exemple le rouge des notifications, la petite bulle rouge, la fameuse boule rouge, dites-vous qu'il y a peut-être des centaines ou des milliers de nuances de rouge qui ont été testées pour voir laquelle fait le plus réagir le cerveau de toutes les personnes de tous les âges. Je trouve en tant qu'humain, on normalise des comportements qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas sains et surtout qui ne sont absolument pas normales. C'est qui ton créateur YouTube préféré ? Natoo ? Moi ! Natoo il est trop bien, j'aime beaucoup ce que fait Natoo. Non, alors nous on commence tous nos podcasts par la même question qui est une question super basique mais qu'on trouve de plus en plus compliquée dans un monde où on est tous slasheurs, multi casquettes et on fait 15 choses différentes, donc comment te présentes-tu ? Oh, je ne sais pas. Demain de toi. Fin de tournage, merci beaucoup. Ça dépend pour qui en fait, je m'adapte. C'est bien ça le problème. Tu dois te présenter avec quelqu'un qui dit qui es-tu, que fais-tu ? On se rencontre pour la première fois, qui es-tu, comment tu te présentes à moi ? Je pense en général, si c'est quelqu'un qui me... Oui, je vais dire que je suis réalisatrice, productrice, conférencière, speaker. Et du coup, ils sont là... Je suis Siri. Speaker. Tu vois, speaker, il n'est pas... Incroyable. T'es énorme. Et du coup, ça y est, j'ai perdu tout le monde. Donc, en général, je rajoute... En fait, mon travail tourne autour de tout ce qui est conditionnement et comprendre ce qui nous influence, ce qui influence nos choix, nos décisions, nos émotions, nos rêves, nos envies dans la vie. Et je fais ce lien avec la situation actuelle sociale et environnementale pour voir si est-ce que ça nous sert ou ça nous bénéficie ou si en fait, ça nous fait plus de mal qu'autre chose. Et de comprendre les processus de conditionnement qu'il y a derrière. Voilà ce que je fais. Et la façon dont je le fais dépend de la personne que j'ai en face de moi. C'est ce que je veux dire. Comment on se prépare quand tu as une activité comme ça ? Parce que j'imagine que tu as un parcours de vie qui ne t'a pas forcément de base mené à ça. Je ne suis pas sûr. Je crois de moins en moins. On attend souvent. On aime bien poser la question. Est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment clé ? Mais je crois que dans ton cas, il y en a quand même eu un, a priori. Mais comment tu es arrivé à ça ? Est-ce que c'est venu parce que tu avais de la curiosité ? Tu lisais un peu de sociologie, des articles, des choses, des documentaires ? Le cheminement, il ressemblait à quoi ? Qui t'a amené à ça en fait ? Il était personnel. En fait, c'était vraiment de par mon expérience professionnelle et mon expérience de vie qui m'a poussée dans cette direction pour essayer de comprendre ce qui, moi, m'avait poussée à faire des choix de vie assez radicaux quand même. Puisque je suis partie à l'autre bout du monde. J'ai été à la poursuite de mes rêves. Je voulais être actrice. J'ai rêvé ça toute mon enfance. Après, pendant ma vingtaine, je suis partie aux États-Unis. J'ai poursuivi une carrière là-bas. J'ai quand même travaillé. Je vivais de ça. Donc, quand même, j'ai plus ou moins réussi. Alors, je n'étais pas à l'affiche d'un film qui était nominé aux Oscars. Tu avais une carrière professionnelle. J'avais une carrière professionnelle qui était plutôt très agréable. Je tournais à travers le monde. J'ai fait des séries au Vietnam, à Singapour. J'ai tourné aux États-Unis. J'ai été un peu partout. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et en fait, j'ai essayé de comprendre ce qui m'avait poussée à faire ça. Parce qu'au final, je n'étais pas du tout heureuse. Et c'est là où il y a plein de choses qui se sont déroulées devant moi quand j'ai observé plusieurs étapes dans ma vie et ce qui m'avait influencée. Et du coup, j'ai commencé aussi à parler de l'influence des réseaux sociaux, l'influence des médias sur mes choix de vie. Alors, à l'époque, c'était les magazines. Très différent maintenant avec les réseaux sociaux. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et du coup, je disais oui, avant les médias. Alors moi, c'est ce qui m'avait influencée à l'origine. Mais après, ça s'est empiré. Ça a été appuyé par l'arrivée des réseaux sociaux qui, du coup, m'a fermée dans une boîte. Je n'arrivais plus à m'en sortir. Et je n'arrivais même plus à vouloir oser faire autre chose que d'être actrice. Parce que j'avais peur du jugement. Et il m'a fallu beaucoup plus de courage pour quitter l'acting que pour démarrer l'acting. Ce qui était assez étrange de dire ça. Parce qu'en général, on se dit, je viens de Chamonix, de la montagne. Ça va être compliqué. Il faut du courage pour y aller. Non, c'était plus simple que d'en sortir. Et pourquoi alors ? C'est hyper intéressant la métaphore que tu fais entre les magazines qui ont pu influencer plein de générations à travers la presse People, le truc de Star, même le cinéma. Tu vois, il y a des magazines un peu phares en France. Et donc, les réseaux sociaux qui ont peut-être mis la barre encore un cran au-dessus, peut-être en plus hardcore. Parce qu'en donnant aussi plus l'accès à tout ce qui est filtres et puis les algorithmes qui sont autrement plus efficaces qu'un maquettiste graphiste d'un magazine ou des choses comme ça. Oui, et qu'un kiosque à journal. Et c'est surtout qu'avant, c'était une fois par semaine ou une fois par mois. Tu patientais pour aller chercher ton mensuel, ton hebdomadaire. Une fois que tu l'avais lu, tu le relisais. Puis tu le relisais. Puis tu le relisais. Tu prenais trois photos, tu les mettais au mur. Maintenant, c'est constamment, c'est toute la journée. Tu es en moyenne 9 à 10 heures par jour sous l'influence des médias tout confondus. Ça te poursuit partout. Ça te poursuit dans ton intimité. Ça te poursuit au milieu de conversations ou de disputes avec ton conjoint, ta conjointe. Ça te poursuit aux toilettes. C'est quand même l'endroit le plus vulnérable. Moi, je suis hyper vulnérable aux toilettes. Vraiment, c'est le moment le plus intime de ma journée. Et c'est dans ces moments, on est tous sur nos téléphones. Je ne connais pas une personne qui ne prend pas son téléphone aux toilettes qui se dit, tiens, je vais aller aux toilettes pour vivre ce moment pour moi. Moi, ce qui me choque le plus, c'est mon épouse qui va me dire je suis fatigué ce soir, je vais aller me coucher. Et moi, je ne suis pas encore prêt à aller me coucher. Donc, je continue de travailler ou je ne sais pas quoi. Et en fait, elle va m'envoyer des reels sur Instagram. Et on communique comme ça de pièce en pièce alors qu'on est sous le même toit. Enfin, c'est un truc hyper chelou d'addiction dont on n'arrive pas à se défaire, clairement. Et en plus, ça a un vrai impact. Parce que quand on va sur les plateformes avant d'aller se coucher, ça reste tout dans l'inconscient. Là, on n'a pas de moment de soupape où il y a l'eau qui bouillait toute la journée, qui tout d'un coup se remet au repos où tout d'un coup, on a une page neutre pour aller se coucher. Là, c'est genre l'ébullition totale et les dernières informations qu'on a emmagasinées, qu'on a mangées, en fait, qu'on a dans le cerveau, elles vont rester en boucle. Et c'est pareil le matin quand on se réveille, si on va sur les réseaux tout de suite, c'est tout d'un coup, il y a cette espèce de forme inconsciente, de peur de qu'est-ce que j'ai manqué, quelle est la nouvelle information que je dois avoir. Le faux mot. Oui, au lieu de laisse passer le café, va aux toilettes, et après... C'est vrai que tu faisais le parallèle avec la magazine, mais on a le parallèle aussi avec juste le téléphone portable, sans même se parler des smartphones, juste les dumbphones. Moi, je suis d'une génération où quand j'appelais mes copains pour qu'on se retrouve à aller au cinéma, si tu étais en retard, tu étais en retard, point. Il y a des personnes qui allaient te dire mais tu es où, machin. Enfin, il y a aussi ce truc-là de, comme tu disais, c'était une fois par semaine, l'info, elle arrive quand elle arrive. Ce n'est pas nous qui sommes toujours à la recherche de la dernière info, c'est vraiment l'info qui nous arrive quand elle arrive, point. Et puis, il y avait une forme de responsabilité qui allait avec ça, ce qu'il y a avec les téléphones. On sait qu'on a toujours cette possibilité d'être en retard, d'annuler, il peut se passer quelque chose d'autre entre-temps, alors qu'en fait, si on se donne rendez-vous et qu'on n'a pas d'accès, qu'on n'a pas de signal, on est obligé d'être... Voilà, d'être fidèle à ce qu'on a dit et là, il y a une part de responsabilité que je trouve qu'on n'a plus avec les téléphones. J'ai un ami, quand on se voit à Los Angeles où j'habitais, on se voyait, on se donnait rendez-vous, on n'avait pas de téléphone et interdiction de sortir de son téléphone de toute la soirée. Et c'est très dur. C'est hyper dur. Parce que même si ce n'est pas pour le réseau, c'est genre, ah tiens, je ne t'ai pas raconté, oui, il y a cette information, tu n'as pas entendu dire, attends, je vais Google. Ah, je ne peux pas aller sur Google, mince ! Alors qu'à l'époque, on n'aurait jamais été se balader avec nos potes à dire, attends, je sors le dictionnaire. Tu ne vois jamais. C'est vrai qu'avant de creuser, il y a la partie réseau-social, mais l'outil smartphone, téléphone intelligent, entre guillemets, en soi, moi, je compare toujours à une machine à sous. Parce que je fais partie de ces gens qui ont leur écran de téléphone en noir et blanc 95% du temps. Donc forcément, ça fait six ans qu'on me demande toujours pourquoi ton téléphone, il est en noir et blanc ? Est-ce que je suis intelligent ? Je sais. Tu vois, le mode nuit, c'est la version hardcore du mode nuit. C'est pour brider un outil qui est quand même... Aujourd'hui, la qualité des écrans et des couleurs, c'est comme, je pense que tu connais bien ces sujets, et moi, je suis fasciné par l'idée que les gens qui travaillent sur l'UXUI, donc l'interface des téléphones... L'UX, c'est User... Experience, User Interface, l'interface de votre téléphone, en fait. Par exemple, le rouge des notifications, la petite bulle rouge, la fameuse boule rouge, dites-vous qu'il y a peut-être des centaines ou des milliers de nuances de rouge qui ont été testées pour voir laquelle fait le plus réagir le cerveau de toutes les personnes de tous les âges. Et ça, c'est pareil pour les sons des notifications, pour les couleurs des apps, pour les animations, le scroll, pour les sensations. Je suis en parlant de son. Hier, j'étais dans la rue, et j'entends une musique bizarre, un truc... Vraiment comme ça, et je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Twilight. Et je tourne la tête, et en fait, c'était une voiture électrique de je ne sais plus quelle marque qui faisait marche arrière, et comme on ne les entend pas, et qu'ils ne voulaient pas faire le bip-bip de camion, ils avaient mis une petite musique genre OVNI, quoi. Il y a une marque dont on ne citera pas, tu peux même être des bruits de vaches. Et c'est celle où il y a un coussin péteur dedans, c'est ça ? C'est cette marque-là, non ? Je ne sais pas. Mais il y a plusieurs options un peu à l'acombe, comme ça. C'est-à-dire que tu pars déjà d'un outil qui est déjà, en soi-même, le choix des matériaux, des couleurs, etc., te rend déjà hyper réceptif, un peu accro, tu rajoutes cette surcouche de réseaux sociaux et d'interfaces qui en plus vont chercher ta sérotonine, ton activation, ton scroll infini, il y a vraiment cette espèce de course à l'innovation. Ça me fait un peu chier d'appeler ça. Alors si, techniquement, mais au même titre qu'un vendeur d'armes va chercher à faire de l'innovation pour que l'arme soit la plus meurtrière et la plus efficace possible. La course à soumission, je dirais. Comment soumettre la personne à rester sur cette... L'innovation, de la soumission psychologique. Non, mais c'est vrai, si on regarde les premières versions de la raison Instagram est un bon exemple parce qu'il y a effectivement ce côté moins... Quand le feed était chronologique par exemple et s'arrêter à un moment donné quoi ? Déjà, l'invention du scroll infini qui est aussi liée aux iPhones, déjà la différence est énorme. C'est-à-dire qu'avant, il pourrait peut-être y avoir une fin. Maintenant, prenez votre Instagram, vous pouvez pendant des années, techniquement, on pourrait passer des années à scroller. Il y aurait toujours des choses qui apparaîtraient. Et surtout d'avoir cette liberté de se dire, tiens, je n'ai pas envie d'avoir accès aux publicités, je n'ai pas envie d'avoir cette influence constante, je n'ai pas envie d'être soumis à ça tout le temps. Là, on rentre... Alors, il y avait toute cette période pendant les dernières années où Meta imposait ça. Et ça y est, ils ont annoncé que ça allait devenir payant si on ne voulait plus avoir les publicités. Et là, on rentre encore une fois dans un problème d'équité. Qui a les moyens d'aller mettre 10 balles par mois pour avoir une... Voilà, l'esprit libre et ne pas être complètement influencé par ça ? Il y a une question qui est plus importante au niveau sociétal, je pense. Parce qu'après, c'est pareil, qui a la possibilité de ne pas avoir son téléphone après le travail ? Je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que je sais que Clément, lui, est très partisan de tout ce que tu dis. Et moi aussi, à une certaine... Allons-y ! Mais je me fais un peu l'avocat du diable. Personne ne t'oblige à être sur les réseaux sociaux. Pour le boulot ? Non. Pour le boulot, tes mails, ton téléphone avec ton mail. Mais personne ne t'oblige à être sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, tu dis que c'est non équitable socialement parlant parce que qui a les moyens de payer pour ne pas avoir la publicité ? Mais en fait, je peux choisir de ne pas y aller, de ne pas être influencé par la publicité et de ne pas payer. Je suis d'accord, mais du coup, je trouve que c'est ne pas mettre en question le système et aller voir les actions individuelles. C'est comme par rapport au changement de climat ou par rapport à la nourriture. C'est quand on est un thème qui ne donne pas l'accès à l'éducation ou d'autres moyens. Par exemple, on n'est pas obligé de pour le boulot. Eh bien, si, là, l'exemple que j'ai par rapport à demander de l'argent au CNC, si je n'ai pas 10 000 followers, je ne peux pas faire demande d'aide pour un projet qui est magnifique sur lequel je travaille en ce moment. Je trouve ça profondément injuste parce qu'en plus... Alors, je ne remets pas en question le CNC qui fait ça. Est-ce qu'il doit avoir des critères ? Donc après, ils ont choisi les critères, mais ils ont pris des critères et même ça fait peur parce qu'en fait, le nombre de followers ne représentant rien la qualité, ne représentant rien les intentions et ne représentant rien le succès des projets. Oui, et au même titre, en effet, que le CNC cinéma ne te demande pas de... Il n'y a pas de restrictions. C'est-à-dire que si tu veux déposer un dossier pour faire un court-métrage cinéma, on ne te demande pas qui tu es. Alors après, il y a des copinages, etc. qui font que tu as ou pas l'aide, mais tu peux déposer le dossier. Là, c'est carrément que tu ne peux pas déposer le dossier si tu n'as pas 10 000 followers. C'est vrai qu'il y a un truc un peu... Le sapin qui se mord à la con. Je comprends parce que c'est peut-être qu'ils cherchent une certaine qualité si c'est des aides pour du contenu digital, mais encore une fois, quand on voit le contenu digital, parfois, parce qu'il y a des personnes qui ont des millions de followers et quand on voit qu'il y a des millions de gens qui regardent quelqu'un qui ouvre un carton, je me pose des questions. Est-ce que cette personne ait plus de légitimité à aller demander qu'une autre personne qui aurait 5 followers mais qui, à chaque fois qu'elle a fait ses 3 posts dans sa vie, a été aimé d'une intelligence ? C'est pour ça que derrière, il y a des commissions avec des jurys qui sélectionnent le projet et même si tu as un million de followers, tu n'auras pas l'aide si tu proposes un truc où tu as juste un unboxing. C'est juste l'équité pour entrer dans la machine et c'est aussi la réalité de, par exemple, dans le milieu du cinéma, les acteurs, maintenant, avant même d'aller au casting, les directeurs de casting vont regarder combien de personnes les suivent sur Instagram. Les scénaristes, c'est pareil avec les productions, les studios, les réalisateurs, c'est pareil. Il y a plein de boîtes maintenant, les gens qui travaillent en communication. La première chose qu'ils vont voir, c'est est-ce qu'ils savent communiquer eux-mêmes dans leur vie alors que si la personne veut protéger son intimité et qu'elle n'a absolument pas envie de mettre des photos de sa famille, ça peut lui porter préjudice. Je suis assez partagé par tout ça parce que Sartre se disait que même dans les fers, l'homme est libre. J'ai tendance à penser qu'on est libre vraiment de faire ce qu'on veut et tu vois, aujourd'hui, on sait que c'est un gros, gros problème de diffuser des images de nos enfants sur les réseaux sociaux. Il y a un vrai danger. Un vrai danger. Il y a nombreux sites qui récupèrent, etc. C'est vraiment une horreur. Tu as le choix de le faire ou non en connaissance de cause. Alors voilà, la méconnaissance c'est le problème. Pour moi, c'est ça. Moi, en fait, j'ai tendance à penser que les outils qu'on nous propose, les réseaux sociaux qu'on nous propose ne sont pas un problème en soi, même s'ils sont pensés de manière problématique avec une tentative d'addiction forcée, une tentative mais c'est ce que nous on en fait parce que tu donnais l'exemple, tu faisais la métaphore avec la machine à sous qui est très bonne. Je ne vais pas au casino. Oui, la machine en soi n'est pas le problème. Je ne vais pas au casino, je ne vais pas jouer à la machine à sous. Par contre, c'est pour ça que quand on compare à de la drogue, j'ai du mal à le comparer à de la drogue parce que ce n'est pas exactement la même chose que si je me suis shooté à l'héroïne, je n'arriverais plus à m'en défaire. Tu vois ? Oui et non en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi peut-être radical que l'héroïne parce qu'il y a un truc qui est très fort là-dedans mais là où pareil pour les cigarettes, on a mis des dizaines et des dizaines d'années à ce que maintenant on puisse marquer en gros attention, ça rend accro au fumetus qu'on fait aussi en France sur les jeux de hasard, les jeux d'argent. À ma connaissance, tu es une pub d'un réseau social dans la rue, il n'y a pas du tout de message par exemple qui te dit pourquoi il n'y a pas la même chose par exemple pour un réseau social. Comment le système qu'il y a derrière dans l'environnement dans lequel les outils sont offerts et sont donnés ? Moi j'ai toujours dit depuis le début je ne suis pas pour ou contre les réseaux sociaux, je suis à plus dans la réflexion de pourquoi, pour plus loin quoi et comment ? Donc ce n'est pas une finalité en soi, si c'est pour faire des choses très intéressantes, partager des choses indispensables, mettre des causes en avant, des personnes en avant, même partager parce que tu aimes profondément ce que tu viens de faire, ton travail ou je ne sais quoi, vas-y à fond, c'est un outil. Après c'est quand tu viens d'indépendant ou que le système autour se forme et se met en place où là ça devient une souffrance et tu te retrouves bloqué dans des schémas qui en fait tu aimerais t'en débarrasser mais tu ne peux pas. Mais après c'est aussi nous je trouve en tant qu'humains on normalise des comportements qui ne sont pas forcément qui ne sont pas sains et surtout qui ne sont absolument pas normales. Tu n'irais pas à un repas de famille où tout d'un coup tu arrives, tu poses ton Macbook, tu le branches et tu dis non mais c'est juste j'aurais à un moment donné entre deux plats besoin de regarder mes mails c'est pour le boulot. Moi ça m'arrive. Genre ton gros truc ! Genre t'arrives tu poses ton imprimante au café ça m'est déjà arrivé. Tu vois tu t'amènes ta Playstation ça serait complètement fou. Mon fun fact à moi c'est que l'autre jour j'ai vu ça pour le coup c'était un mec dans la terrasse d'un café qui avait son iMac en même temps l'iMac t'as juste besoin d'une prise il est venu sur une petite table il est pas si long au final il a sorti l'iMac il l'a branché et il a bossé bon moi je le déplaçais devant la cheminée où j'habitais avant et mon colloque était là sérieuse tu peux pas laisser dans ta chambre il fait bon mais du coup c'est quelque chose qui nous oui ça nous ça nous choquerait un peu plus alors que là c'est genre discret tout tac tac et puis bah je suis d'accord que c'est peut-être pas aussi encore une fois pour revenir à la métaphore de l'héroïne mais il y a un côté notamment chez les jeunes il y a un côté c'est pas dangereux le téléphone déjà c'est dur de dire que c'est dangereux quand t'es parent et que toi-même t'es scotché dessus et de dire à tes enfants on passe pas trop de temps dessus et que tu te rends compte que la moitié du temps t'es avec eux pour du bullshit t'es en train de scroller et puis je pense pas qu'il y ait conscience enfin moi je que vois chez des jeunes même des étudiants des gens qui sont déjà des futurs professionnels de la communication des communicants qui même eux qui sont censés être alertes de ça il y a une espèce de non maîtrise de tout ça de pas se rendre compte que de faire même le test de dire c'est regardez votre ton écran sur les derniers jours tu l'estimes à combien moi j'ai dû passer deux heures sur TikTok ah ouais six heures et demie ou sept heures huit heures moi c'est la désinformation qui me fait peur en fait c'est exactement ce que tu disais c'est le fait qu'on ne nous sensibilise pas à se rendre compte le temps qu'on passe dessus qu'on ne nous sensibilise pas à se rendre compte de l'addiction qu'on a tu vois comme tu parlais des toilettes tout à l'heure bah moi je me force justement à ne pas prendre mon téléphone dans les toilettes parce que bah un jour je me suis rendu compte que j'avais mon téléphone aux toilettes tout le temps que déjà un c'est pas hygiéniquement parlant c'est dégueulasse quoi mais en plus que bah c'est problématique quoi tu vois il y a un moment donné où bah c'était même aux toilettes t'es pas capable de poser ton téléphone et donc du coup j'ai cherché à m'en défaire donc je ne prends plus mon téléphone aux toilettes de force enfin voilà j'ai essayé de mettre des choses en place mais voilà avant d'en arriver là c'est être sensibilisé au fait que c'est un problème à quel moment tu te rends compte que t'en es dépendant quoi tu vois la drogue tu t'en rends compte assez rapidement l'alcool c'est plus difficile ouais il y a plus de déni quand même ouais voilà il y a plus de déni sur l'alcool la drogue enfin ça dépend des drogues mais les drogues dures c'est dur tu vois genre l'héroïne c'est très dur de dire je suis pas addict à l'héroïne on sait quoi d'autres drogues plus douces c'est plus facile de nier l'alcool c'est vraiment très facile de nier mais là c'est même on s'en rend pas du tout compte quoi c'est même valorisé ouais d'être dessus parce qu'au final plus t'es dessus plus t'as de followers plus t'as followers plus t'as followers plus t'as followers plus t'as des opportunités financières où tu peux générer du profit et c'est en ça où c'est problématique c'est là où on rentre dans le pourquoi et dans le pourquoi est-ce que si on est tous à rentrer dans une machine où en fait c'est juste pour pour le fric mais pourquoi au final il y a des vraies conséquences environnementales il y a des vraies conséquences sociales et ça pareil il devrait y avoir de l'éducation de la sensibilisation là dessus mais j'ai l'impression que même les services publics sont dépassés ouais bien sûr enfin quand on les écoute je me dis c'est pas possible ça va vite quoi ça bouge vite aussi mais il y a aussi ce truc intéressant on entend toujours l'argument on parlait tout à l'heure je rebondis sur le truc de rendre payant aussi tout ça pour exposer à moins de pub il y a toujours l'argument classique de si c'est gratuit c'est vous le produit qui est assez limite qui est ce qu'il est etc donc il y a des trucs qui se passent en ce moment il y a deux trucs en parler qui sont intéressants c'est que d'un côté il y a effectivement notamment à cause de l'Europe les réseaux sociaux qui commencent à dire bah maintenant on va arrêter de vendre vos informations à des publicitaires en échange d'un abonnement de 5, 10, 15 euros qui est une chose et il y a un autre truc un petit switch qui moi m'a fait tilter un peu c'est Youtube pourtant qui est un réseau social que j'adore et sur lequel je passe énormément de temps qui commence à intégrer des outils d'intelligence artificielle et notamment où en tant que créateur de contenu l'outil va pouvoir scanner les contenus qui ont été faits la chaîne etc et faire des suggestions de contenus qui pourraient marcher là je me suis dit on est en train de rentrer dans un truc où ça devient presque assez clair que parfois on travaille pour ces réseaux sociaux et donc outre le si c'est gratuit c'est vous le produit il y a tout un mouvement qui consiste à dire qu'en fait on devrait être payé pour utiliser les réseaux sociaux parce qu'on est quand même en train de partager des choses qui sont monétisées derrière et là il y a ce côté on arrive maintenant à des réseaux qui vont dire je pense qu'on n'est pas si loin de dire les sites à photos sur la plage elle est bien mais essaye plutôt de te cadrer comme ça et faire comme ça t'auras plus de likes et tu le fais effectivement t'as plus de likes et je me dis on commence à rentrer dans un truc on va dire je sais pas je prends l'exemple de youtube qui pourrait dire tiens il n'y a pas une bonne vidéo qui explique comment faire des noeuds de cravate on a plein de recherches on n'arrive pas à faire rester les gens parce qu'on n'a pas le bon contenu Chris et Clément faites une vidéo sur comment faire les noeuds de cravate et on n'est pas si loin d'arriver à ça enfin je pense que techniquement moi je ferais pas la vidéo sur le noeuds de cravate je sais pas faire YouTube laisse tomber je ferais pas mais pour 10 000 balles tu apprendras ouais tu vois ça devient intéressant oui mais c'est là où du coup encore une fois c'est l'algorithme c'est où il y a des niches où il y a du profit qui va influencer la création de contenu qui va du coup influencer les comportements derrière qui va influencer une dissonance qui va influencer un mal-être sociétal et là on est en corde et du coup plus il y a de mal-être plus on va se servir des réseaux plus on nourrit un algorithme et c'est là où ça se moi je dis toujours les algorithmes comme les internet les algorithmes parce que c'est comme pour moi dire l'algorithme il y a trop cette image je trouve de Matrix il y a une grosse machine quelque part un truc alors que déjà c'est les algorithmes parce qu'en fait on sait que c'est des milliers voire dizaines de milliers d'algorithmes qui interagissent entre eux sur des réseaux sociaux et en plus qui sont arrivés à un tel niveau de complexité que même les gens qui les créent ne savent plus très bien des fois pourquoi il y a des choses qui se passent en fait ça c'est quand même un truc qui est fascinant et aussi pour revenir sur l'intelligence artificielle il y a plein de choses qui vont être assez intéressantes l'autre jour je ne sais plus avec qui je parlais de ça de quelqu'un de chez Meta qui était dans l'intelligence artificielle et qui disait il y a tellement de possibilités de choses qu'on peut imaginer plus tard et on était parti dans des choses où en fait mais tu dis les interfaces plus tard est-ce que les réseaux sociaux existeront je ne sais pas mais ça pourrait même devenir en fait tu fais du contenu et ton contenu est adapté à l'audience c'est à dire que ça va se personnaliser en mille versions différentes une vidéo que tu as fait suivant la demande le besoin et là tu dis on va rentrer dans quelque chose qui devient mais très dangereux en fait est-ce que plus rien n'aura d'authenticité de réalité à moins d'être la belle attention non mais c'est je reviens toujours à l'outil qui est mal utilisé parce que ce que tu décris là peut être canon oui par exemple sur la langue c'est adapté dans toutes les langues différentes que ce soit les langues que ce soit mais même je veux dire quand tu dis que c'est personnalisé tu pourrais imaginer une création qui raconte quelque chose de beau un vrai storytelling machin mais qui est adapté à la personne qui est en train de regarder parce que lui il a regardé tel historique enfin il a son historique il a regardé telle vidéo telle vidéo telle vidéo et donc là-dedans il a intégré je sais pas j'ai une bêtise tu fais une vidéo sur les créateurs de contenu tu expliques quelque chose sur les créateurs de contenu j'essaie de le ramener à nous et en fait les exemples que tu vas citer vont s'adapter à la personne qui est en train de regarder et à ce qu'elle fait pour toi ça sera Natoo et pour toi ça sera Squeezie mais du coup est-ce que ça empêchera pas d'ouvrir ses perspectives parce que du coup on te rend encore plus de ta propre soupe c'est pour ça que je suis dit pour moi c'est toujours qu'est-ce que t'en fais ça c'est en effet un danger des algorithmes aujourd'hui et qui est très critiqué c'est que du coup on nous propose du contenu versus on va chercher du contenu et donc on ne découvre plus rien d'autre que toujours les mêmes choses et toujours les mêmes choses parce que l'algo les algos ont ciblé ce que t'aimes et du coup ils ne te proposent que ça donc en effet tu vas avoir que des vidéos de petits chats ou de petits chiens sur ton Instagram ça ne me dérange pas plutôt que la recette de cuisine qui te fait kiffer mais que tu ne vas pas voir parce que c'est un truc que tu n'as jamais regardé donc les algos ne vont jamais te le proposer donc ça c'est un peu chiant mais pareil rien ne t'empêche de faire cette démarche rien ne t'empêche toi d'aller chercher en fait les algorithmes répondent à tes besoins et c'est à toi d'éduquer l'algorithme en fait selon moi oui mais sur une même question tu vas avoir des retours différents par exemple est-ce que Trump est fautif dans l'insurrection aux Etats-Unis entre mon ordinateur et celui dans son ancien voisin à Los Angeles je crois qu'on est dans un on a un fossé énorme dans les réponses parce qu'il va avoir des centaines de sites qui vont lui prouver par A plus B qu'il a raison et moi je vais avoir des centaines de réponses qui me prouvent par C'est la même chose si tu allumes CNN Fox exactement oui donc ça ça n'a mais c'est difficile d'avoir pas de la neutralité parce que je crois pas forcément à la neutralité mais d'avoir des choses qui restent sur les faits et pas sur une influence moi c'est plus le risque de quel est l'impact sur l'influence ça peut être positif mais ça peut être aussi terriblement négatif ah oui clairement et je veux dire on l'a vu avec toutes ces idées de manipulation pendant les élections etc etc donc clairement on sait que ça peut être très très nocif on en parle de c'est marrant parce que en France je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on parle très peu de Reddit qui est pourtant on en a parlé ces derniers temps pour d'autres sujets c'est beaucoup moins important enfin s'il y en a beaucoup qui l'utilisent pour voir justement les tendances des idées de contenu des choses c'est vraiment un truc de geek j'adore alors que je suis à l'époque d'un super article dans le magazine Wired avec le boss de Reddit qui avait déclaré à moitié en rigolant de toute façon moi je peux décider qui va gagner les élections présidentielles aux Etats-Unis et c'est ce moment je crois que même le journaliste en parlait de petits flottements de dire d'un côté c'est drôle et puis d'un autre côté c'est pas si déconnant que ça en fait il y a quand même ce truc un peu genre ah et puis en plus comme tu dis l'audience de Reddit elle est assez intense donc du coup on est vraiment là dans des niches où les gens restent des heures et des heures et des heures et ça peut être vraiment comme une prison et en même temps je trouve ça hyper intéressant c'est un bon exemple et ce que tu dis me rappelle cette histoire de je sais plus quelle je me rappelle c'était quoi exactement c'était des utilisateurs de Reddit qui avaient sauvé un truc de location de VHS ou un truc comme ça ou de DVD je sais plus il y avait une histoire comme ça où la communauté Reddit s'est engagée pour aller contre Elon Musk ou je sais plus qui c'était il faudra que je retrouve exactement pour vous préciser on mettra dans les commentaires dans la description mais c'était en réaction à ce que quelqu'un avait dit la communauté avait dit on va te prouver que c'est nous la puissance c'est nous qui avons la force ça aussi je trouve ça hyper tu te rappelles pas de cette histoire ? attends mais c'est pas le truc avec Blockbuster ou je sais pas qui et que les gens ont acheté des actions ouais c'était ça mais qu'en fait ça a été ouais non mais si c'est c'est dont tu parles ils ont fait monter les actions d'une chaîne ou d'un truc mais en fait c'était à l'époque des cryptos Dogecoin et compagnie enfin je crois que ça a été fait monter les actions de je sais plus quelle boîte contre c'était pas Blockbuster je sais plus ce que c'était ouais mais je crois que ça n'a pas très bien fini en fait pour le coup parce que ça a été récupéré ça a permis à plein de gens d'essayer de détourner plein d'argent mais l'idée à la base elle était cool je vais prendre un autre je vais prendre un autre exemple c'est les pixel wars enfin tu vois il y a les communautés le Snyder's Cut les communautés sur Youtube sur les réseaux ont une super force plus forte que le patron de Reddit qui pourrait soi-disant contrôler qui va être élu parce qu'en vrai une fois que la communauté ensemble se lit et s'unit contre ça c'est fini ils peuvent rien faire et c'est pour ça que c'est hyper utile tous les combats pour la justice sociale et environnementale parce que du coup là on peut toucher des personnes si tu fais ça bien stratégise et organise les campagnes comme certains le font par exemple Camille Etienne ou d'autres personnes c'est extraordinaire de ouf il y a des applications qui se sont basées là dessus il y a une application qui s'appelle Chili c'est des amis qui l'ont fait génial Chili comme le Chili comme le Chili ouais et comme Chill et du coup ça met des personnes des activistes du bout du monde ensemble en contact tu te mets sur l'application c'est comme des réseaux sociaux et tu suis tu choisis la campagne que tu veux faire et tu suis les instructions tout est organisé stratégisé pour toi tu fais tes actions chaque jour tu peux communiquer avec les autres et c'est là où on voit le pouvoir de la communauté et moi au début j'ai découvert les personnes qui sont impliquées dedans par les réseaux sociaux en fait et après on est venu amis donc ça a vraiment du positif moi je ne me verrais pas ne plus avoir de réseau au jour d'aujourd'hui dans celles et ceux qui se battent aussi pour le côté positif il y a tout ce mouvement qui est de pas forcément dire de faire disparaître les réseaux sociaux mais de privilégier ce qu'on appelle le temps bien passé ou le temps de qualité passé sur les réseaux sociaux alors ce qui est marrant c'est que ça a été pris par des associations des fois un peu on va dire énervées avec un peu d'animosité contre les réseaux sociaux qui disaient bah là ça devrait être ça depuis forcément ça a été récupéré par les réseaux sociaux avec Youtube qui communiquaient notamment en disant nous ce qui nous importe c'est aussi la qualité que la personne qui a passé du temps sur Youtube ait été satisfait par les contenus d'où le fait qu'ils fassent leur petit sondage pour dire est-ce que vous avez aimé cette vidéo pour apprendre à faire un autre cravate du coup ça a été récupéré mais voilà il y en a qui se battent pour dire on aimerait bien avoir des trucs où justement tu n'as pas cette espèce de vide que tu peux avoir après un scroll infini sur Instagram ou TikTok tu dis ça fait 20-30 minutes que j'y suis et j'ai eu aucun plaisir j'ai l'impression que je sors je suis un peu vide j'ai fait comme un shoot ou un truc et il y a eu un espèce de tunnel spatio-temporal de dire tiens je viens de passer 30 minutes et je ne sais pas trop pourquoi du comment quand est-ce que vous faites ça quand est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux à quel moment de la journée moi avant tout le temps après j'ai eu cette période où je faisais hyper grave et contrôlais ma consommation mais genre comme une drogue qu'est-ce que vous recommandez pour passer moins de temps sur les réseaux sociaux je pense que ça dépend des personnes moi j'ai remarqué qu'en faisant ça je passais moins de temps que si j'y allais une fois par jour ou là tout d'un coup j'attends mais en fait j'ai loupé tout ça et du coup là c'est plus dans c'est vraiment en forme d'outil quoi mais c'est vraiment axé sur mon boulot ou mes engagements par contre je poste rien d'intime ou alors si je le fais c'est toujours une stratégie derrière qui a une raison très précise de pourquoi je vais dire ça qui refait le loop avec mes sujets mais sinon non et j'essaye de rester en dehors de ça au niveau intime j'ai pas envie de rentrer la tente sauf quand je dois stocker quand j'avais des dates et que je voulais être sûre de qui était et ça par contre on n'en parle plus mais c'est hyper important quand c'est sur des applications de rencontre et tout tu vois que la personne n'a aucun réseau social il y a un problème ça tu dis mais qui est cette personne et moi j'ai eu une mauvaise expérience je regrette en me disant je me suis dit oh il est exceptionnel il n'a pas les réseaux sociaux il y avait une raison il y avait de multiples femmes derrière cette histoire mais en fait voilà ça permet et alors c'est un conseil de femmes un peu parano maintenant je vérifie toujours si je enfin je suis plus célibataire mais quand je vérifiais qui qui la personne suivait parce que si tu vois que le mec alors j'espère que vous ne faites pas ça mais sinon je vais vous juger si vous voyez qu'il suit 2000 influenceuses en bikini non non il y en a elles apparaissent dans mon film moi je ne les suis pas elles sont là je commence à me poser des questions je me dis quel est l'intérêt tu cherches quoi tu passes toute ta journée à regarder tes fesses même une voilà alors c'est des amis bon bah tu les soutiens et encore après c'est des choses personnelles chacun fait ce qu'il veut mais en tout cas moi dans mes valeurs et ce que je cherche c'est un homme j'ai pas envie que ce soit quelqu'un qui aille qui aille appuyer en fait ce système où du coup je trouve c'est un système très misogyne et qui ne me correspond pas donc regardez qui suis qui permet de voir les valeurs qui fait la promotion de la sexualité voilà de la sexualisation je veux dire par nom de la femme ce qui m'étonne aussi c'est le l'utilisation des réseaux sociaux qu'on fait qu'on a n'est pas forcément celle qui est attendue par les créateurs des réseaux sociaux bien sûr et c'est justement j'ai oublié son nom le patron d'instagram le CEO d'instagram c'était ça il n'y a pas très longtemps quand ils ont créé les canaux les canaux comme on dit forcément les canaux ils ont créé le truc des channels voilà il expliquait que en fait ils s'étaient rendu compte eux ils poussaient la photo ils poussaient la vidéo etc mais ils se sont rendu compte que 90% de l'utilisation je crois que c'était 90% je retrouverai le vrai chiffre mais d'instagram était dans les dm et non pas dans le feed qui est le moins utilisé de tout je crois que c'est dm stories reels feed ouais et du coup c'est pour ça qu'ils se sont dit en fait il faut qu'on crée quelque chose à travers l'utilisation des dm parce que c'est ça que les gens utilisent sur instagram c'est canaux en français ouais je sais pas le chêne c'est channel et c'est un canal ah je pensais que c'était chêne j'avais pas commencé c'est juste une conversation entre toi et ta communauté sans que ta communauté puisse répondre ou alors ceux que tu as choisis ouais donc tu peux avoir on pourrait nous créer un canal que Dylan derrière la caméra peut voir et je peux juste moi et puis ils l'ont poussé parce que moi ils me demandaient tous les jours de créer mon truc comme toutes les nouveautés mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que du coup tu es assuré bon je change un peu de sujet t'avoir mais t'es assuré d'avoir accès à la personne c'est à dire que moi j'ai une information à te passer aujourd'hui il est sorti d'un nouveau podcast ok je mets une story j'ai rien qui garantit que tu vas le voir sur mon feed je mets mon feed j'ai 90% de chances de pas tomber dans ton feed donc comment je fais par contre si j'ai un moyen de t'envoyer un DM que tu reçois et que tu vois et que tu dis ah ça y est un nouveau c'est canin mais ça reste quand même ils l'ont pas mis au milieu du DM ils l'ont mis sur une autre catégorie donc c'est au milieu du DM parce que moi je suis abonné à 2-3 et ça me met ça me met ça me met plusieurs plusieurs colonnes après c'est parce que je les ignore tu vas sortir ton search et puis on va voir Marion Maréchal Le Pen et du coup ça me les met sur ça mais ça me les met pas en primary après ça dépend aussi des fois des versions c'est pas le même c'est marrant moi c'est dans le DM aussi ce que j'ai vu passer moi tu vois là j'ai mes DM habituel et moi ça me le met sur le challenge mais c'est parce que j'ai un américain alors est-ce que c'est moi ça c'est j'ai pas j'ai pas le sélection que tu fais et là c'est le channel de Fabien Olicard c'est fou je comprenais pas moi j'ai DM Taylor Swift et Schwarzenegger ils ne me répondent pas je veux dire bon Arnold Huffiolissen Arnie Arnie on fait la compétition t'es en écran ah bah non là je pense que je vais vous je vais vous battre parce que j'ai dû j'ai passé deux heures l'autre jour à essayer de faire une reel pour le boulot que j'ai pas réussi qui s'est défait Digital Wellbeing comment on va parler je sais même pas tu vois je sais même pas où le trouver alors je le faisais régulièrement bah si si il faut bah ouais il faut les amis il faut savoir où c'est par contre screen time ah oui c'est je suis en anglais c'est screen time aussi screen time t'as pas une moyenne ah attends c'est différent en plus entre ta version d'Android et ta version de machin ah bah aujourd'hui c'est pas beaucoup putain daily average 9h35 d'utilisation de de device donc en permanence sur mon ordinateur ou sur mon téléphone la bonne nouvelle c'est que moi dans mon top 3 il y a quand même Gmail et Google Maps donc comme quoi c'est plutôt cool alors moi c'est marrant ça dépend vraiment des jours de la semaine le samedi dimanche on a un creux de ouf voilà donc moi j'ai 5h25 de social social 2h mais comment c'est par quoi 2h02 ah non moi c'est pour la semaine moi c'est pour la semaine ah bah non vous êtes sur quoi vous mais moi c'est un peu bizarre sur ces je connaissais moi j'ai les jours de la semaine average mais il me fait pas la moyenne ah week bon on pourra en parler longtemps de ces choix qui sont faits d'interface moi j'ai 5h25 de social cette semaine donc depuis lundi on est jeudi et moi on est jeudi et ça intègre bien Whatsapp puisque je n'ai que 2h47 d'Instagram et 1h40 de Whatsapp et moi average c'est 5h42 de pareil de screen time mon réalité 33 minutes d'Instagram en moyenne par jour putain Whatsapp 5h cette semaine et pendant que ça débat sur le temps si on peut donner des conseils concrets c'est déjà de paramétrer vos notifications parce que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les notifications de tous vos sites d'infos d'actu pour savoir actu le monde flash info tel ministre a trébuché sur les escaliers du oh là là ou a déclaré un truc choc oh là là incroyable donc déjà réduisez le nombre de notifications ça veut dire moins de déverrouillage ou de consultation de votre écran truc bête et méchant mais que moi pendant longtemps je faisais c'est de porter une montre parce que quand votre téléphone devient votre source pour avoir l'heure quand vous avez une montre vous n'avez pas besoin de sortir le téléphone et de l'activer pour voir aussi l'heure qu'il est quand tu manges ou que tu vas voir des potes oui jamais les portables sur la table voilà moi j'ai fait un truc aussi je ne sais pas si ça marche de ouf mais c'est que ma page d'accueil elle est vide elle est vide ah oui et donc il faut que je swipe pour aller chercher Instagram ou TikTok donc j'ai juste les trucs de boulot je vous le montre comme ça voilà c'est vide parce que si j'ai juste l'essentiel et tu swipes pour aller chercher les autres les apps donc voilà moi c'est plein mais ça en aurait blanc donc j'ai une excuse moi j'ai juste quand même laissé le téléphone l'heure Gmail et tous les trucs de boulot mais pas les trucs Instagram pas les réseaux sociaux qui te bouffent le temps to do list ouais non le reste il faut un effort il y a ça vous avez des outils internes dans vos téléphones et aussi avec des applications pour limiter le temps ou des choses qui vont vous bloquer ou en tout cas vous faire prendre conscience qu'il faut que vous attendiez plus de 10 secondes quand vous ouvrez une app tu as des trucs sur iOS tu as des trucs déjà intégrés je crois que c'est même pas une app il y a des apps aussi qui existent qui te forcent à attendre quand tu veux quelque chose qui fait que ça bride un peu le truc et des fois c'est ces petites 10-15 secondes qui te font te dire est-ce que j'ai vraiment finalement besoin de faire ça ou d'aller utiliser ça et controversé mais on en parle quand même l'Apple Watch les montres connectées que moi mon utilisation de ça c'est justement pour me déconnecter du téléphone c'est à dire que en effet regarder l'heure comme tu disais mais aussi avoir les notifications importantes donc j'ai sélectionné les notifications que je veux recevoir donc qui sont celles du boulot en général et que j'ai donc en un clin d'oeil sans toucher mon téléphone et donc je peux voir tout de suite si c'est urgent et il faut que j'y réponde ou si ça peut attendre alors qu'avant je sortais mon téléphone je voyais mais même si c'était pas urgent j'avais mon téléphone dans la main et donc je l'ouvrais pour répondre et donc j'allais sur Instagram parce que j'avais mon téléphone dans la main inspiré complète là ça me permet de me déconnecter de l'outil smartphone en ayant la smartwatch et ça je veux bien croire parce que souvent on se dit oh mais t'es encore plus connecté et toutes les personnes que je connais qui ont pris la smartwatch dans cette optique et du coup commencent à laisser leur portable à la maison vont courir sans vont se balader boire un coup voilà en fait ils sont beaucoup moins connectés et ça a vraiment marché pour eux donc qu'est-ce qu'il y a d'autre ? le réveil et aller se coucher laisser au moins une heure c'est le plus important et surtout sur le sommeil on a perdu en moyenne une heure de sommeil depuis l'arrivée des réseaux sociaux à travers le monde une heure c'est énorme une heure c'est ta santé ton système immunitaire ta santé mentale la dépression il y a plein de choses c'est ta digestion c'est tout y passe c'est tellement précieux le sommeil je crois qu'on conseille même maintenant de même plus faire rentrer le téléphone dans la chambre de laisser de la chambre le mettre sur avion ça c'est dur mais en plus il y a une notion de peur ce que je sais que ma mère quand tu es venu me voir la dernière fois à Paris le téléphone je l'éteins elle me dit mais tu l'éteins mais si ce passe quelque chose alors je comprends cet argument si ce passe quelque chose je vais pas t'appeler je crierai pour les voisins tu seras en train de dormir de toute façon ça a lieu dans mes pensées sur le gros sujet aussi la question à vous poser c'est déjà amusez-vous à demander dans votre entourage combien de personnes éteignent leur téléphone la nuit ils sont clairement ultra minoritaires et l'argument de base effectivement s'il se passe quelque chose d'urgent ou quoi déjà je souhaite que la plupart d'entre vous ne se leur soit jamais arrivé d'avoir besoin d'être joignable à deux heures du mat parce qu'il y a un truc et en vrai peser le pour et le contre entre vous rendre disponible pour ça enfin je veux dire à ce moment là installer deux trucs chez vous je pense qu'il y a peut-être bon ou au moins sur le mode avion ça prend exactement une seconde de le remettre et si c'est dans la mettez-le dans l'autre pièce dans une autre pièce ou au moins quelques mètres plus loin où il n'y a pas accès directement parce que le risque c'est que si tu vas aux toilettes au milieu de la nuit tac moi je faisais ça il y a dix ans c'était genre je regardais mon téléphone et puis je passais une heure la nuit sur les réseaux sociaux et du coup ta nuit elle est finie alors il y a aussi la technique qui consiste à prendre son téléphone à le jeter contre un mur et ensuite dans l'eau de préférence une eau salée qui va bien détruire tous les composants c'est pas très écologique c'est pas très écologique ne le jetez pas repêchez-le après parce qu'il y a plein de trucs nocifs qui vont finir dans l'eau une détox à Noël et pendant les vacances au mois d'août parce qu'au mois d'août tout le monde part en vacances donc c'est le bon moment on peut pas se dire oui mais là c'est obligé pour le boulot au moins deux semaines deux semaines deux fois par an c'est énorme c'est marrant la détox c'est un truc qui fait peur et on se rend compte à quel point en fait c'est pas on se dit toujours non mais je peux pas faire ça parce que au boulot ils ont besoin de moi et en fait sans vouloir vexer personne il y a personne qui est indispensable à ce point là et si tu passes une semaine de vacances sans avoir ou deux semaines sans avoir tes notifs et sans pouvoir répondre à quelques mails qui te soient la boîte elle tourne et puis tu peux tu peux faire une détox de quelque chose de précis comme avec la nourriture tu te dis là je fais deux semaines sans gluten mais je garde l'alcool bon bah là c'est pareil tu te dis je vais faire deux semaines à Noël sans réseaux sociaux mais j'ai le droit d'aller sur mes emails j'ai le droit d'aller sur Whatsapp j'ai le droit d'envoyer des photos à quelqu'un et je l'avais fait c'était en 2018 j'avais été à Yellowstone j'avais fait un road trip pas depuis la Californie et du coup des photos extraordinaires à partager et j'avais 15 jours sans accès aux réseaux sociaux avec mon conjoint de l'époque on était tous les deux à faire ça et en fait je lui disais mais c'est marrant parce que j'ai envie de partager ces photos mais j'ai envie de les partager à trois personnes littéralement il y avait trois amis et ma mère et mon père et c'est tout et tu te dis et en fait ça te remonte qui est important à qui tu as envie de partager ça à qui tu auras envie de parler de ces moments là et en fait le reste je m'en fichais maintenant qu'on dit ça avec notre belle dissonance cognitive où on travaille sur des contenus sur des contenus pour les réseaux sociaux bonsoir comment on fait parce qu'on existe on est en train de diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux mon cher Chris je suis content que vous ayez posé la question laissez-le aussi vous trouver une capsule de cyanure sous votre mollard gauche n'hésitez pas non mais c'est comme un c'est comme un pâtissier il te force pas à manger des gâteaux toute la journée non non bien sûr il te présente il te sert du bon gâteau d'ailleurs pour que t'en manges moins mais mieux j'ai arrêté le sucre on va parler d'autre chose c'est pour ça qu'on essaye toujours de proposer des contenus smarts est-ce qu'on peut avoir non mais d'avoir c'est là où on revient sur le pourquoi dans quelle optique pourquoi quelle est l'intention en fait il faut que ce soit avec une intention que ce soit fait en conscience et qu'on se rende compte qu'on n'est pas nous-mêmes influencés par des choses plus grandes que nous pour faire les choses en fait c'est la différence entre la consommation et la surconsommation voilà c'est genre tu fais quelque chose dans une intention précise ou tu es victime de ton propre comportement que tu ne peux plus contrôler faites-le en pleine conscience en pleine conscience voilà allez putain incroyable on va terminer là-dessus du coup oui oui et je tenais à dire que si vous vous aviez par hasard vu Marion Maréchal Le Pen dans votre feed et bien ça ne veut pas forcément dire que vous êtes d'accord avec plein de trucs c'est peut-être juste l'actualité parce que vous avez suivi des trucs ou parce que vous l'avez critiqué grandement je sens qu'on va tous avoir des ah non moi je suis déjà passée par là mais là tu l'as dit trop de fois on va l'avoir ce soir je pourrais me faire menacer non non on va l'avoir on débattra on reparlera de cette légende urbaine est-ce qu'on peut parler d'une dernière chose vas-y j'avais fait un commentaire à l'époque qui n'était pas très intelligent mais c'est ce que je pensais sur Twitter Twitter est un monde à part je me suis fait prendre dans une vague de scandale interplanétaire qui s'arrête à la France parce que t'as l'impression que c'est interplanétaire mais ça s'arrête à la France et ça s'arrête que sur Twitter c'était assez extraordinaire j'étais la cible de menaces mais d'une violence enfin des images je crois qu'il faudra en faire un livre une exposition de la misogynie du sexisme de la violence physique psychologique des insultes enfin on était vraiment dans le cyber harcèlement c'était horrible le premier jour ça m'a vraiment fait peur et c'était des personnes qui avaient des croyances de très 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 droites des personnes très violentes pas des personnes qui sont dans la compassion et la bienveillance qui défendent leur morceau de pain et il m'accusait d'être une islamo-gauchiste et voilà donc j'avais trouvé ça très intéressant de voir comme ça s'était ça s'est arrêté aussi vite que ça a commencé et surtout ça n'a existé que sur Twitter mais la violence pouvait être réelle il y avait des vrais il y avait un vrai risque dans la vie tout en ayant quand même ce phénomène qui se passait que sur cette plateforme je me rappelle très bien tu te rappelles exactement du pourquoi du comment oui on en avait parlé bah oui voilà mais très bon point et pareil je propose qu'on en fasse un deuxième épisode parce que on a parlé des dangers d'addiction aux réseaux sociaux mais on n'a pas parlé des dangers des contenus des dangers des commentaires haineux des haters etc il y a tellement de choses encore à dire et c'est terrifiant et ça a fait très peur à ma mère ah bah j'imagine quand elle a lu les commentaires et elle me disait fais attention est-ce que tu fais pas face à des personnes qui sont forcément rationnelles et sains dans ce moment là d'esprit et qui ont contrôle sur leurs émotions apparemment vu ce qu'ils disent pour beaucoup ce n'est que du vent derrière un écran il suffit qu'il y en ait c'est ça c'est bien trop bien et bah écoute on se retrouvera pour l'épisode 2 sur les dangers des réseaux sociaux dont on fait partie merci merci beaucoup les cilies merci et puis bah malgré tout on vous incite quand même à créer à nous suivre à publier quand même si et recommence mais des choses bien mais avec modération et intelligente voilà à publier à publier à publier et puis